Alors nous sommes chez Prestige et on voit la nouveauté le F4 donc un Prestige vedette dans le grand esprit classique Prestige, c'est nouvelle génération. Désolé pour le bruit mais le salon est fermé et là il y a des fêtes un peu partout sur les stands. Alors bain de soleil avant on a trois transats, un petit coussin avec des portes gobelets coupe, la baille à mouillage tout ce qu'il faut, des taquets ici pour rentrer à l'avant, mettre la pandie éventuellement, soft top éclairé et on va aller voir ce qui se passe sur le fly d'abord et puis à l'intérieur on accède au fly par cette échelle-ci, main courante là, poste de barre dans l'alignement de l'escalier, beau mobilier tout blanc, design plus moulé comme ça dans la coque, c'est plus léger, c'est plus aérien, plus doux, tableau de bord beaucoup plus futuriste avec des lignes qui cherchent à créer une nouvelle tendance. C'est toujours bien d'avoir ça, un chantier de travail là-dessus. Grande plateforme de bain et grand espace copilote aussi pour naviguer vraiment à son aise avec à l'arrière alors le bloc cuisine et la table avec la banquette dînatoire. On redescend et on voit tout ce qui est cockpit et puis alors on fera dimonnerie cabine, alors grosse escalier quand même, attention c'est bien et un fly, pardon, un cockpit vraiment super avec cette nouvelle tendance de cockpit de banquette en vis-à-vis et de possibilité d'être sur la mer, ça c'est vraiment top et je crois que c'est une tendance qui va complètement s'imposer parce que c'est un vrai 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 plus pour les vedettes, pour les trollers, etc. Ici on va accéder non pas par une porte avant tôt mais par une porte classique fermée, un peu comme on l'avait sur les très anciennes unités prestige début 2000 et cette fenêtre là qui peut redescendre et fermer le bateau pour donner quand même l'idée d'une cuisine ouverte. Et donc on a une cuisine, presque une cuisine de trollers avec une barre ici et un accès à cette cuisine en U qui est très profonde, double frigo qui se trouve là, des étagères ici, tac de cuisson, four, tiroir de rangement avec des poignées d'un nouveau design aussi, hop, toujours tiroir soft close évidemment, des rangements bas ici et des rangements haut là. Et donc cette cuisine va avoir une fonction importante, c'est qu'elle va complètement refaire l'espace intérieur, avec plusieurs à filmer évidemment, puisqu'il y a moins en moins de monde, notamment sur le fait que parce qu'on entre, on a une vue sur le poste de barre avec cette très belle exécution ici de portière de port, et on s'ouvre sur un espace carré qui est vraiment superbe, super beau. Et donc on a vraiment l'impression de rentrer alors, de faire un virage derrière cette cuisine et de rentrer dans tout cet espace là qui est chaleureux, qui est agréable, qui est cosy et qui, et ça c'est chouette évidemment, permet aussi lorsqu'on est assis, d'avoir la vue sur le skipper. On peut s'asseoir là également et s'appuyer sur le petit retour de dossier, pour avoir à la fois un espace dînatoire, social, mais aussi un espace qui permet de participer à la navigation, ça c'est chouette. Alors ici on a un capot qui se lève, où on peut évidemment mettre la TV. Le poste de barre qui est magnifique, avec toutes les commandes nécessaires, je ne vais pas vous l'italier, on fait ça à chaque fois et c'est quand même pour dire toujours la même chose. Mais on n'a pas une TV pop-up face à cet espace dînatoire, puisque, mon dieu merci, on a une porte qui permet l'accès directement sur l'extérieur et le travers. Alors lorsqu'on va descendre, on est face à un mur, ce qui pourrait être un peu rébarbatif, mais on pourrait toujours mettre une décoration au lot. On est face à un mur et en fait on fait ça parce que ça permet d'avoir plus d'intimité et pas la vue sur la cabine de pointe. La cabine de pointe ici est une cabine VIP, par laquelle on va entrer sur cette porte qui peut se fermer. Mais donc l'idée ici, c'est d'avoir des circulations en zigzag pour créer plus de confort, plus de chaleur et aussi plus d'intimité. Donc très belle cabine avec cette tête de lit un peu en osier comme ça, c'est sympa. Et très grande, très vaste cabine, fenêtre de coque hyper design avec beaucoup de puits de lumière là, ici. Une belle banquette sous l'espace TV, préinstallation de TV ici. Et là alors, dans le retour en fait de ce qui faisait le mur qui nous bouchait la vue lorsqu'on a descendu, on va trouver la salle de bain. Double vasque, étonnant, c'est sympa, mais c'est vraiment gai. Ça veut dire qu'il y a assez de place pour clairement assumer le fait que c'est un bateau de couple et que les propriétaires vont vivre tout à fait dans cette partie ici, avec une douche qui est évidemment pas très agréable. Un sol, imitation marbre, évidemment. Une assise dans la douche. Et alors ici, un WC qui vient dans le petit coin face à Lévis. Donc tout ça est d'un bloc. Alors on peut se dire, ok, voilà, on a fait le choix de préserver l'intimité, de ne pas mettre une entrée ici à la place de la télé, avec là le coin, là où il y a la penderie, le coin toilette et par exemple seulement la douche ici. Voilà, donc ça, ce sont toujours des choix. Et c'est la richesse d'un salon comme ceci, c'est qu'on voit toutes les réflexions que les architectes font ici en aménagement intérieur. Mais du coup, quand on sort de la chambre, on a alors ce beau mât d'escalier qui permet soit de remonter sur le pont principal. Ici, on va dire qu'on est presque dans un pont intermédiaire, comme une sorte d'entre-sol. Et on redescend alors par les marches qui sont là, vers les cabines invitées. On a une première cabine ici, donc les cabines invitées split en fait la partie arrière en deux. Une cabine VIP qui se trouve ici avec ce beau double lit et aussi des recherches esthétiques sur les têtes de lit. Une penderie ici, vous voyez cette nouvelle signature graphique avec ces nouvelles poignées, ces formes plus rondes qu'on retrouve sur le tableau de bord du flight par exemple aussi. Et alors ici, à côté, on rentre dans la deuxième cabine qui est la cabine invitée avec la même charte graphique, le même niveau de finition quelles que soient les cabines. Même dans les éclairages de plafonnier, on retrouve cette solution graphique très courbe et très belle. Donc même niveau de finition que ce soit la cabine invitée ou la cabine propriétaire. Partout évidemment des hublots et des aérations. Ça, il n'y a plus personne qui n'oserait plus présenter un bateau comme ça. Et alors en ressortant ici, la seule chose qu'on n'a pas vu, c'est cette porte-ci qui abrite la salle de bain invitée avec une douche séparée, avec une grande douche un peu en coin. C'est joli, ça donne du mouvement, l'évier et bien entendu la toilette. Mais toujours beaucoup de finition, beaucoup de beaux mouvements dans les formes, dans les garnitures de placards, dans la circulation du bateau. Vous voyez cet entre-sol tout à l'heure où on était dans la cabine propriétaire. C'est franchement sympa d'avoir ce bateau comme ça, avec un atrium ici, un très beau puits de lumière qui est là. Et voilà, on vous remercie d'avoir suivi notre reportage sur la visite de cette unité Prestige avec des nouvelles configurations, des nouvelles gammes Prestige et une toute nouvelle implémentation ici des différents espaces de vie. Merci. Merci. Merci.